Pour ce webinaire autour du MOOC, qui est en fait un cours en ligne, un MOOC c'est-à-dire cours en ligne, qui s'intitule « Projet FAC réussir en sciences humaines ». Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, je m'occupe de la communication pour France Université Numérique, qui diffuse ces MOOC. Je vous présente Gabriel Sagné, qui est chargée de communication multimédia chez France Université Numérique. Bonjour Gabriel. Et Wendy Radégon, qui est chargée de support utilisateur et concepteur senior chez France Université Numérique. Bonjour Wendy. Bonjour. Donc ce sont mes collègues et ils vont se charger de l'animation en ligne. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter les intervenants qui vont vous introduire sur le sujet. Bonjour Floriane Buisson, vous êtes responsable de projet pour la réussite des étudiants à l'université Jean Moulin-Lyon 3. Bonjour Sandrine. Et Pierre-Guy Vachaldre, qui est responsable de projet pour la transition lycée-université, toujours à l'université Jean Moulin-Lyon 3. Bonjour Pierre-Guy. Bonjour Sandrine, vous êtes bien renseignée. Oui, ça tombe bien. Alors, quelques consignes techniques avant de laisser la parole à nos intervenants. En bas à droite, vous voyez qu'il y a un chat. Ce sera pour vous le moyen de nous poser des questions et on attend vraiment beaucoup de questions de votre part. Durant ce webinaire, qui va durer 50 minutes, il y aura deux parties en fait. Une première partie où les intervenants vont présenter le sujet et une deuxième partie où nous allons relier les questions que vous posez sur le chat à l'oral de manière à ce qu'ils et elles puissent répondre et en fassent profiter tous les gens qui se sont inscrits. Donc, une dernière chose, à la fin de ce webinaire, on va vous envoyer un mail avec le lien de rediffusion de ce webinaire mais aussi tout un tas de liens qui seront nécessaires pour vous inscrire à ce MOOC et diverses infos supplémentaires. Floriane et Pergui, je vous laisse la parole. C'est gentil, merci. Alors, très rapidement pour parler de ce qu'est un MOOC. Donc, un MOOC, c'est un cours en ligne gratuit disponible sur la plateforme FUN sur laquelle vous pouvez avoir accès à des vidéos, des animations en ligne et la possibilité d'un badge numérique que vous pourrez ensuite relayer sur les différents réseaux sociaux. Nous, on va vous présenter celui qu'on a conçu avec Pierre Gui qui parle de l'université en sciences humaines mais sur FUN, vous allez trouver aussi d'autres MOOCs. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans la partie projet SUP si d'autres MOOCs pourraient être faits pour vous. Alors, on a conçu la présentation avec cinq raisons pour suivre notre MOOC et ce que vous allez y trouver. À la fin de chaque raison, on va vous laisser un petit temps pour nous poser des questions si vous avez des questions sur cet élément-là. Sinon, on réservera les questions pour la fin si vous avez d'autres types de questions. Je commence par la première, Pierre Gui ? Tu feras la deuxième, ça te va ? Comme tu veux, comme tu veux. C'est logique de commencer par la première, oui. Voilà. Alors, la première raison de suivre le MOOC projet FAC, c'est déjà de découvrir le panorama des sciences humaines. Dans le MOOC projet FAC, vous avez dans le chapitre 1 la présentation des 22 disciplines de sciences humaines avec des vidéos qui ont été réalisées avec des enseignants de ces filières dans lesquelles ils vont vous expliquer qu'est-ce qu'on y fait, quelles sont les attendus, quelles sont les compétences à la sortie. Bref, des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre sur les disciplines et peut-être aussi des disciplines que vous ne connaissiez pas. Peut-être l'histoire-géographie, c'est des choses que vous connaissiez, mais peut-être que sociologie, anthropologie sont des filières de sciences humaines que vous n'imaginez pas et c'est intéressant aussi de voir quelles sont les différences et quels sont les débouchés que vous allez avoir là-dedans. Également, vous retrouverez une bibliographie, c'est-à-dire une liste de livres conseillés à la lecture pour les étudiants qui rentrent dans ces filières-là. Voilà. C'était la première raison ? Oui, c'était la première raison. On passe aux questions alors, s'il y en a, si j'ai bien suivi. Pas de questions pour l'instant. Pas de questions pour l'instant. Ok, alors on poursuit. Les questions, de toute façon, on pourra les traiter à la fin aussi. La deuxième raison que nous avons listée, c'est construire son propre projet. Évidemment, ce n'est pas une présentation institutionnelle uniquement. Le but est de proposer un outil qui soit utilisable par chacun, par chacune, pour son propre cas. Pour faciliter l'appropriation de la connaissance de nos outils, on a utilisé un format scénarisé. C'est-à-dire qu'on a des jeunes comédiens, amateurs, mais qui jouent le rôle de lycéens en train de se poser des questions, en train de se projeter dans leurs études. Et à travers différentes situations, l'objectif est de permettre à chacun de s'identifier et de voir un petit peu comment il se débrouillerait dans telle situation, comment il ferait, comment il... Voilà. Ce n'est pas une présentation typiquement institutionnelle. On retrouve tous les éléments qu'on a essayé de transmettre utiles. Et l'objectif est que chacun trouve vraiment son propre parcours dans l'université ou dans l'enseignement supérieur. On ne part pas de rien. On part d'un bilan, d'un acquis déjà au lycée, évidemment. Et il s'agit de progresser. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus, Floriane ? Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Donc, les objectifs, comme vous l'a dit Pierre-Guy, c'est de préciser votre idée de métier, si vous en avez une, ou d'établir des priorités dans votre projet, de trouver des nouvelles pistes ou des pistes, tout simplement explorer si vous n'en avez pas, de finaliser votre idée de formation, parce que peut-être vous avez une idée de licence, mais pas du tout une idée de master. Or, aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, il faut se projeter sur cinq ans et pas sur trois. Donc, ça aussi, ça peut faire partie des questions. Et bien sûr, là, pour des questions beaucoup plus court terme, à préparer le projet de formation motivée qui sera à remettre dans votre dossier Parcoursup. C'est l'autre façon, la façon qu'on a trouvée de passer de la présentation institutionnelle, dont Floriane a parlé dans la première raison, qui est très intéressante, très importante, à un parcours individuel. Alors, on est encore dans un MOOC, donc il n'y a pas de relation directe entre les intervenants et la personne qui pose des questions, si ce n'est à travers le forum. Mais l'objectif est vraiment que chacun puisse s'approprier tout cela et adapter à son propre parcours. C'est l'idée de force. Voilà. Et donc, comme le disait Pierre-Guy, vous allez suivre le cas d'une lycéenne qui démarre son projet, qui sait ou qui ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, et puis elle va être conseillée par notre équipe pédagogique tout au long de cette démarche. Est-ce que vous avez des questions ? Pas encore. Ok. Alors, on compte. Toujours pas. On a redormi tout le monde. La raison numéro 3 pour suivre ce MOOC, c'est déjà de s'immerger dans le monde universitaire. Le monde universitaire, c'est très différent du lycée. Le vocabulaire est très différent. Tout est très différent. C'est beaucoup plus grand, forcément. Mais c'est aussi, on va aussi parler beaucoup plus de professionnalisation. On va parler aussi beaucoup plus d'engagement dans la vie universitaire. Et tout ça, ce sont des choses pour lesquelles, au lycée, on ne vous a pas préparé ou au moins, vous n'en avez jamais entendu parler. Et donc, dans le MOOC, on va justement travailler là-dessus. Donc, très concrètement, vous allez avoir une visite virtuelle d'un campus. Donc, ce n'est pas un campus réel, mais c'est un campus comme vous pourriez le trouver dans une université lambda. Vous pourrez visualiser ce que c'est qu'un amphi, voir les salles de cours, les différents services. Vous avez également à disposition un lexique qui va reprendre certains mots. Par exemple, qu'est-ce qu'un crédit ECTS ? Qu'est-ce qu'un DU ? Qu'est-ce qu'une mention ? Par exemple, voilà. Des choses, des mots que vous allez pouvoir entendre dans le monde universitaire et qu'on ne prend pas toujours le temps de le définir. Et puis, une rubrique astuce où vous allez retrouver plein de petits conseils et également des recettes pour bien réussir votre rentrée et bien démarrer en université. L'idée de force, c'est que dans le parcours scolaire, on a déjà passé de l'école maternelle à l'école primaire, de l'école primaire au collège, du collège au lycée. À chaque fois, il y a une taille d'établissement différente. Il y a un nombre d'élèves supérieurs. Il y a un mode d'organisation un petit peu différent. Et le passage du lycée à l'université, c'est le même principe. Donc, ici, l'objectif est d'aider chacun à comprendre comment ça fonctionne. Quels sont les différents services ? Quels sont les différents moyens ? Les salles de classe ne ressemblent plus toutes directement à une salle au lycée. Alors, il n'y a rien de traumatisant. On le découvre progressivement. Mais certains préfèrent le découvrir un petit peu en avance. C'est pour ça qu'on a préparé un petit peu toutes les différences que vous avez trouvées entre le lycée et l'université pour s'immerger. L'idée, c'est vraiment de s'immerger le plus rapidement possible dans un univers un petit peu nouveau et en tirer le plus grand bénéfice, bien sûr, durant son passage à l'université. ne pas passer à côté de certaines ressources. Je reviens sur la raison 2. On a deux petites questions qui sont arrivées. Je reviens sur la raison 2. C'est Isabelle qui dit ça. Quand vous parlez d'établir des priorités dans les projets de loi, à quoi faites-vous référence ? Est-ce que c'est entre les différentes disciplines des sciences humaines ? En fait, quand vous rentrez dans une licence en sciences humaines, vous allez avoir différentes options qui vont s'ouvrir à vous. Vous avez ce qu'on appelle les mentions. Là, c'est par exemple l'histoire, la géographie. Mais à l'intérieur de ces mentions, il y a également des options. Si je prends par exemple la géographie, vous pouvez aller dans l'aménagement, vous pouvez aller dans la géographie terrestre, mais vous pouvez faire aussi la climatologie ou professeur à des écoles. Différentes options à un projet. Et ça va dépendre, ça paraît logique, ça va dépendre de votre objectif de métier derrière. Alors, parfois, vous arrivez, vous ne savez pas quel est votre objectif et parfois, vous avez une idée très précise. Et donc, c'est là où on va intervenir ou en vous aidant à préciser ça de manière à faire les meilleurs choix d'options et les bonnes priorités dans votre projet. Les choix d'options et puis les choix d'orientation également. Quand vous entrez dans une université en première année, vous n'allez pas forcément y rester les cinq ans. Alors, vous ne savez pas forcément votre démarrage, que vous allez partir, changer d'université, changer de pays peut-être, mais c'est en construisant votre parcours au fur et à mesure que vous allez vous rendre compte que dans telle université, dans tel établissement, dans tel pays, dans telle ville, il y a un diplôme qui correspond vraiment à ce que vous attendez, à ce que vous cherchez, à ce que vous avez réfléchi en même temps. Donc, c'est ça, le choix aussi des options. Et puis, parce que le parcours ne se construit pas uniquement à l'université, vous avez d'autres activités hors université qu'il faut aussi construire. On a une autre question de Inès qui dit une idée de formation veut dire est-ce que c'est notre parcours à venir avec des études ? Oui, entre autres. Entre autres, mais comme vient de le dire Pierre-Guy, ça comprend aussi le reste. C'est-à-dire qu'à l'université, effectivement, la première priorité, c'est le diplôme, mais ce n'est pas tout parce que si on ne fait pas l'insertion professionnelle de nos étudiants, on manque quelque chose. Donc, on a aussi tout un parcours d'accompagnement qui existe et qu'il faut aussi prendre en compte. Ce n'est pas arriver en master qu'il faut se dire je veux faire professeur des écoles ou enseignant et aller sur le terrain et découvrir qu'on ne supporte pas les élèves. C'est vraiment avant que ça se décide et il faut tout au long de son parcours en profiter pour faire des stages, des rencontres et aller plus loin que juste l'enseignement classique parce que c'est vraiment la richesse de l'université, c'est de vous permettre ça. On a Claire qui pose une question et qui dit chaque fac est différente, les parcours et les mentions sont différents. Sont-ils précisés ? Il n'y a pas de programme national effectivement comme dans l'enseignement secondaire. Chaque fac propose des intitulés de diplômes différents et derrière chaque intitulé de diplôme il y a une réalité un tout petit peu différente dans chaque faculté. On ne va pas nous dans notre MOOC présenter toutes les difficultés toutes les spécificités filière par filière dans chacune des universités. Là on vous renvoie vers le site de l'université qui vous intéresse qui sera beaucoup plus détaillé et beaucoup plus à jour que ce qu'on pourrait faire nous. dans ce MOOC-là vous allez trouver les premières questions que vous devez vous poser vous allez trouver des renseignements qui sont généraux et puis une piste aussi pour aller chercher des renseignements plus spécifiques auprès de l'établissement qui vous intéresse. Je ne sais pas si j'ai répondu. On a une question d'Isabelle tu as répondu partiellement Pierre-Guy tout à l'heure qui dit les choix d'orientation se font dès le début de la licence ? Alors oui il y a une partie de choix qui se fait au début de licence c'est le choix de mention après selon les universités vous avez ce qu'on appelle un portail c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mentions à l'intérieur de ce portail et vous pouvez vous réorienter en première année dans le cadre de ce portail-là. et puis par la suite en fait plus vous allez monter dans les études plus vous allez vous spécialiser donc il y a des choix à faire. Et c'est le questionnement qu'il faut avoir et l'idée derrière ce MOOC c'est justement de vous donner les bonnes questions à vous poser tout au long de ces années que vous allez passer et de ne pas attendre contrairement à ce que vous avez vécu jusqu'à présent en lycée en collège comme le disait Pierre-Guy vous avez suivi un cursus qui était linéaire où finalement il y a eu très peu de choix à part peut-être la spécialité pour le bac il y a eu assez peu de choix là le choix est extrêmement ouvert et puis vous n'êtes pas obligé non plus de faire tout votre cursus dans la même université vous pouvez changer y compris durant la licence pour partir là je vais rebondir sur une autre question oui vous pouvez partir à l'étranger même dès la première année ça dépend des universités il y en a qui n'acceptent pas les départs à l'étranger en première année il y en a d'autres qui l'acceptent ça dépend des dossiers mais oui c'est tout à fait possible c'est même obligatoire dans certaines filières de partir un an à l'étranger en cas de la licence voilà c'est vraiment une construction de projet où vous êtes le moteur et ça vous impose de vous poser les bonnes questions dès le démarrage et c'est là où le MOOC va vous aider à justement trouver les questions importantes pour vous Vanessa pose une question y a-t-il des stages obligateurs durant les 5 années d'études ? je voulais juste apporter un tout un complément à la réponse de Florian on ne peut pas vous demander dès le début au lycée de choisir la spécialité je prends l'exemple du droit si vous entrez en faculté de droit on ne va pas vous demander si vous voulez faire du droit fiscal du droit pénal du droit de la famille du droit de... les choix se font progressivement le premier choix que vous allez faire pendant votre licence c'est le choix entre droit public et droit privé si on vous pose cette question-là maintenant ça n'a aucun sens pour vous donc il faut commencer à découvrir la discipline et les choix vous les ferez en connaissance de cause progressivement voilà c'est juste un complément de réponse je suis désolé Sandrine il n'y a pas de soucis donc stage obligatoire tu disais Sandrine tout à fait alors le stage obligatoire il y a alors il y a un stage obligatoire dans tous les masters professionnalisants donc à niveau bac plus 2 bac plus 5 je veux dire après en licence il y a selon les filières des stages obligatoires ou pas c'est pas voilà chaque mention chaque université a ses propres pratiques en la matière à savoir que stage obligatoire c'est toujours précisé sur les documents de présentation mais cela peut dire aussi qu'il est possible de faire des stages non obligatoires avec une convention de stage donc il ne faut jamais hésiter à en faire quand c'est possible voilà en général les universités préfèrent que les stages non obligatoires soient faits pendant les vacances pour ne pas entraver la prise la prise des cours effectivement mais dans certaines universités vous avez des dispositifs spécifiques comme par exemple l'engagement étudiant si vous êtes engagé dans des associations d'aide aux devoirs ou que vous avez des engagements associatifs ou que vous travaillez cela peut être pris en compte dans votre parcours soit au titre d'une matière soit au titre d'une bonification de licence donc là aussi on respecte aussi l'engagement dans les engagements vous avez aussi l'engagement culturel si vous êtes artiste vous avez une pratique au conservatoire pratique de danse comédie etc ça aussi ça peut être pris en compte pareil si vous avez un engagement sportif tout ça aussi peut être pris en compte dans la construction de votre projet et dans l'aménagement de votre emploi du temps par l'université le mot stage en fait c'est la question fondamentale c'est l'acquisition d'une expérience or dans les études universitaires traditionnelles on commence par comprendre le contexte et ensuite on applique c'est la licence qui est plus théorique et le master qui est plus pour apporter une pratique ce qui veut dire que durant votre parcours de licence vous n'avez pas forcément selon la discipline choisie et selon l'université également vous n'avez pas forcément beaucoup de choses à appliquer ce qui veut dire que le stage ne sera pas forcément très formateur dans le cadre de l'acquisition d'une expérience il ne faut pas négliger le job l'activité associative il y a d'autres contextes pour acquérir une expérience que le seul stage le fonctionnement d'une entreprise c'est évidemment très important de comprendre le fonctionnement de l'entreprise mais pourquoi le comprendre dans le cadre d'un stage plutôt que dans le cadre d'un job tant que vous n'avez pas de choses très concrètes à appliquer de ce que vous avez appris un job va très bien je vais donner un exemple concret si tu veux bien Pierre-Guy par exemple prenons le cas de la licence de philo la licence de philosophie effectivement la licence en elle-même est très théorique il n'y a pas d'intérêt à imposer un stage aux étudiants dans cette filière-là en revanche le master éditorialiste qui va après la licence de philosophie oui parce que les métiers de l'édition sont souvent des métiers liés à la philosophie là vous avez des stages obligatoires dans le master 2 d'un autre côté si nous prenons la licence management sciences humaines donc gestion voilà là le stage est obligatoire à partir de la deuxième année de licence donc c'est un stage court de deux semaines et puis après en licence troisième année là vous avez un stage d'un mois et demi dont le stage peut être fait à l'étranger donc voyez qu'on n'a pas du tout en fonction comme le disait Pierre-Guy en fonction de l'objectif de la licence de sa capacité à apporter quelque chose dans le monde professionnel directement au niveau de la licence on n'a pas les mêmes choses l'autre question du stage c'est la validation dans le cadre des études le stage est validé alors que le job n'est pas validé dans le cadre des études le diplôme qui soit universitaire ou autre c'est un des outils qui vous sert évidemment à entrer dans le monde professionnel ensuite mais c'est pas le seul moyen c'est pas ce qui constitue tout votre CV donc si vous avez un stage ou un job vous les valorisez de la même façon dans un CV même s'il n'y a pas forcément de validation pédagogique par un diplôme on a une petite question de Anna qui dit est-ce qu'un lycéen peut découvrir plusieurs filières en même temps alors en général la première découverte se fait en janvier sur les journées de l'enseignement supérieur où le lycéen peut venir découvrir les filières de l'enseignement supérieur à l'université après tout dépend ce que vous entendez par découvrir c'est-à-dire que si c'est juste savoir quels sont les contenus et les attendus les journées de l'enseignement supérieur suffisent si vous avez envie déjà une première découverte voilà ce que j'allais dire c'est qu'effectivement dans le MOOC on va même un petit peu plus loin puisqu'on va vous permettre d'avoir accès à de la biographie à des éléments qui permettent de préparer un petit peu la rentrée après s'il s'agit de découvrir vraiment le contenu c'est-à-dire de voir ce que font les étudiants en première année dans certains sur certains territoires vous avez des journées d'immersion qui existent et dans lesquelles l'étudiant peut enfin le lycéen peut venir à l'université suivre un cours voilà mais après ça dépend ce que vous entendez par découvrir après on peut peut-être évoquer Floriane et Pierre-Guy les doubles diplômes alors c'est plus une découverte là oui voilà c'est plus voilà le double diplôme permet en fait d'avoir une double compétence par exemple faire des études de gestion et de langue pour pouvoir ensuite plus facilement partir à l'étranger appliquer son apprentissage en management et en gestion c'est très classiquement la double licence ou la double licence histoire-géographie pour pouvoir passer le concours du CAPES histoire-géographie voilà ça c'est des doubles licences ce qu'il faut bien voir avec ces doubles licences c'est que ce sont des ce sont des licences qui demandent énormément de travail une grosse charge de travail aux étudiants et beaucoup ne vont pas au bout voilà et je vois une question également sur le départ à l'étranger dès la première année vous pouvez partir à l'étranger quand vous voulez selon le pays si vous avez le visa nécessaire dans le cadre des études c'est plus particulier c'est à dire que la plupart du temps les universités pourront des accords avec des universités étrangères et si c'est dans ce cadre-là donc Erasmus que vous voulez partir non ça se fait pas dès la première année il faut d'abord que vous connaissiez un petit peu la discipline et que vous partiez à ce moment-là dans le cadre d'un échange l'échange vous permet de façon très concrète très pratique de payer les droits d'inscription à l'université française et pas à l'université étrangère c'est pas le même prix souvent et puis d'avoir votre année validée dans le cadre de vos études en France et ça évidemment ça n'est pas possible dès la première année alors ça c'est différent selon les cursus et selon les universités c'est possible à partir de la troisième parfois et souvent à partir du master troisième année de licence ou au master alors je reviens sur la double licence le double diplôme comment ça s'organise en général les doubles diplômes sont bien précisés dans le parcours sub ça veut dire que les cours sont aménagés pour ne pas être les uns sur les autres c'est à dire que contrairement à si vous vous inscrivez de votre propre volonté dans deux diplômes sans prévenir personne en double diplôme vous avez des cours qui sont prévus pour ça et donc vous avez un aménagement spécifique donc là je vais prendre un exemple très concret donc la licence à management sciences humaines et LEA langue étrangère appliquée si vous faites le double diplôme vous avez les cours de management les trois premiers jours de la semaine et les cours de langue les deux derniers jours de la semaine voilà en sachant que les cours de langue remplacent deux cours de la licence management sciences humaines où bien sûr il y a des langues aussi voilà et donc là l'idée c'est d'avoir un complément de formation alors pour vous donner un ordre d'idée la licence management sciences humaines représente à peu près 35 heures de cours la licence l'EA c'est 21 heures la double licence c'est 44 heures de cours voilà c'est chargé c'est très chargé c'est très chargé on a une question de Julien qui dit est-ce qu'un UC1 peut suivre un cours en université juste pour une immersion libre il y a généralement pas de contrôle des cartes à l'entrée d'université donc concrètement oui vous pouvez cependant imaginez-vous suivre comme ça là arriver de je ne sais où et suivre un cours avec vous au lycée actuellement sans avoir le contexte sans savoir sans avoir le début du cours évidemment vous risquez fort d'être un peu perdu donc si vous allez à l'université à plus proche de chez vous pour suivre un cours juste comme ça pour voir ce que c'est vous risquez de vous dégoûter vous-même du parcours universitaire ce serait dommage chaque université a un service d'orientation et d'information et beaucoup organisent des journées spécifiques pour ça pour découvrir ce que c'est qu'un cours à l'université moi je vous invite effectivement à aller à l'université pour ressentir l'ambiance pour voir comment s'organisent les lieux entre les lieux de pause et les lieux studieux voir si vous vous projetez dans ces établissements mais suivre un cours spécifique c'est compliqué d'avoir d'accéder aux horaires si vous n'avez pas accès à intranet trouver le bon panneau d'affichage trouver le bon amphi trouver le bon horaire trouver le bon enseignant il y a des enseignants qui seront plus ou moins ouverts à cela voilà vous risquez d'être déçu par votre démarche ou alors essayer de passer par une association étudiante peut-être comme le dit Pierre Guy c'est toujours un petit peu compliqué néanmoins certaines universités dans le cadre de ce qu'on appelle les JP aux journées portes ouvertes qui se déroulent généralement entre janvier et puis février ça dépend c'est des dates différentes d'une université à l'autre certaines universités organisent des petites sessions d'immersion mais qui sont calibrées de manière à ce que les lycéennes les lycéens puissent bien appréhender le sujet c'est pas systématique pour toutes les disciplines c'est pas systématique pour toutes les universités mais ce genre de choses existent donc à partir du début d'année si vous envisagez un parcours universitaire et bien dans une université spécifique informez-vous de ces journées portes ouvertes et puis regardez comment ça se passe allez voir le service d'information d'orientation de votre université vous voyez s'ils organisent une telle manifestation et puis sinon aller dans une association étudiante et demander à accompagner un étudiant dans l'amphi s'il vous coach entre guillemets s'il vous accompagne il peut vous expliquer un petit peu le contexte et vous expliquer plus facilement les choses seul comme ça c'est difficile on peut poursuivre peut-être la présentation on n'a plus de questions on s'était interrompu se préparer concrètement pour rendre une bonne rentrée efficace c'est notre raison numéro 4 souvent on rencontre des lycéens qui ont quelques angoisses sur comment se préparer on reçoit des courriers électroniques nous demandons quelle est la liste des livres à acheter quel est le programme il n'y a pas de programme il n'y a pas quelles sont les fournitures à acheter ce qui fait des petits carreaux des grands carreaux voilà tout ça c'est des questions qu'on peut se poser en sortant du système scolaire et qui n'ont pas qui n'ont pas de sens directement à l'université si vous voulez écrire sur des petits carreaux ou des gros carreaux faites comme vous voulez si vous voulez écrire directement sur l'ordinateur faites comme comme ce qui est le plus pratique pour vous c'est des petites recettes pour se préparer très concrètement pour une rentrée efficace quel est le matériel ces questions concrètes je sais j'en peux l'appeler les questions n'oubliez pas non plus que sur le MOOC vous pouvez nous poser toutes les questions on a un forum qui est là pour ça donc n'hésitez pas si vous avez des questions là dans la conversation je viens de mettre la procédure pour s'inscrire au MOOC donc là si on revient on a un tout petit peu de temps si on revient sur cette présentation ce webinaire qui est présenté par Pierre-Guy et Floriane on vous explique plein de choses mais il y a beaucoup plus de choses dans le MOOC donc il ne faut pas hésiter à vous inscrire et surtout il y a un forum où vous pourrez poser encore plus de questions des questions personnalisées et pas uniquement pendant 5 minutes ou pendant les 3 quarts d'heure d'un webinaire mais pendant toute l'année je vous rends la parole Pierre-Guy et Floriane merci on n'est pas que deux non plus à avoir travaillé sur ce MOOC on est une équipe plus large ce n'est pas nous deux qui avons tout fait loin de là surtout Floriane non non effectivement on a fait appel à des enseignants pour les 22 disciplines on a fait appel à des acteurs on a fait appel aussi à nos collègues de l'orientation donc derrière ce MOOC vous avez une grosse équipe qui s'est mobilisée et l'intérêt aussi pour vous c'est d'avoir accès à ces informations en priorité de manière libre pour pouvoir préparer votre projet à vous parce que c'est toujours la même idée derrière ce MOOC c'est que vous êtes des individus et que votre projet dépend de vous et de vos questionnements nous on peut juste vous aider à vous poser les bonnes questions avant le démarrage de cette entrée dans l'enseignement supérieur mais après c'est vous qui faites votre projet et c'est vous qui le construisez on passe à la cinquième raison qui est affichée se former librement en ligne et gratuitement vous entrez dans une phase différente de votre formation mais votre formation elle dure notre formation à tous elle dure tout au long de notre vie c'est-à-dire que tout au long de notre vie on se forme sur différentes choses et beaucoup de ces formations maintenant sont faites sous le format du MOOC donc vous vous habituez dès maintenant au fonctionnement d'un MOOC pour un MOOC adapté aux questions que vous vous posez maintenant c'est formateur forcément formateur pour votre avenir c'est formateur également pour bien comprendre la différence entre le suivi scolaire avec un objectif de passer un diplôme etc et la formation pour vous-même pour vous enrichir pour améliorer votre CV sans forcément une validation académique le MOOC vous permet de vous enrichir alors on triche un petit peu c'est-à-dire qu'on vous délivre un badge que vous pouvez utiliser également sur Parcoursup pour montrer que vous avez réfléchi vraiment à votre projet d'études votre parcours d'études et que c'est pas juste une case que vous avez coché sur Parcoursup il y a d'autres et d'autres moyens pour vérifier votre motivation mais ça clairement c'en est un on a une question de Justine qui dit si je veux partir dans des études en sciences humaines dans quelle université je peux aller en fait tout dépend de quelle science humaine vous voulez faire déjà la première chose c'est que vous êtes sur le ressort d'une université toujours c'est-à-dire que géographiquement il y a une université qui est proche de chez vous qui est considérée comme dans la zone géographique de votre de votre habitation cette université propose des formations effectivement la réponse est sur Parcoursup mais pas que pas que donc cette université va vous proposer des formations en sciences humaines est-ce qu'il y aura la formation en sciences humaines que vous voulez faire c'est toute la question voilà elle n'est pas présente vous pouvez postuler dans n'importe quelle université qui propose la formation de sciences humaines que vous souhaitez faire je donne un exemple très concret notre université ne propose pas de sciences politiques si vous êtes sur le ressort de notre université il vous faudra candidater dans une autre université si vous voulez faire de la science politique pareil pour la psycho on ne fait pas psycho donc ça veut dire qu'il faudra candidater dans une autre université si vous voulez faire de la psychologie en revanche si vous êtes sur le ressort de notre université que vous voulez faire du droit vu qu'on a une filière de droit c'est chez nous il faudra postuler après rien ne vous empêche sur parcours de postuler ailleurs mais vos chances seront meilleures si vous candidatez dans l'université dans le ressort duquel vous êtes voilà mais par exemple pour des filières un petit peu plus rares comme archéologie ça c'est des filières que vous allez pouvoir retrouver que dans certaines universités ou philosophie par exemple aussi et donc si c'est vraiment cette filière là qui vous intéresse il faudra candidater dans toutes les universités qui la proposent si vous savez déjà précisément ce que vous voulez suivre comme parcours ça vous éclaire bien sûr pour choisir votre université mais on l'a dit précédemment les choix d'options se font progressivement si dans les études globales que vous choisissez l'université dans laquelle vous avez commencé ne propose pas toutes les options qui vous intéressent que vous découvrez au fil de votre parcours de façon là elle vous empêche de changer d'université dans votre parcours je pense qu'on peut évoquer aussi le sujet de alors il y a cette construction progressive et puis cet éveil à quelle filière quel métier cette découverte qui est complétée par les stages les jobs etc mais l'idée c'est aussi de se faire aussi un réseau un réseau qui peut vous aider dans le cadre de cette évolution et cette maturation intellectuelle pour aller en direction d'une profession qui peut vous convenir et ce réseau se construit évidemment via les stages via l'insertion professionnelle mais aussi avec vos camarades c'est les gens avec qui évidemment vous vous entendez bien mais qui peuvent rester des amis tout au long de votre vie tout à l'heure Pierre Guy vous a dit le monde ne s'arrête pas au choix d'un cursus je dirais universitaire c'est la première étape pour entrer dans une vie professionnelle acquérir un métier qui vous convient et cette notion de réseau n'est pas souvent évoquée c'est la première chose que je voulais dire la seconde chose c'est que il faut toujours avoir un plan B et un plan C l'idée c'est de trouver quelque chose qui puisse vous convenir au niveau de vos études mais qu'est-ce qui se passe si au niveau de Parcoursup vous n'êtes pas vous n'êtes pas pris pour une raison ou pour une autre est-ce qu'il ne faut pas non plus se construire une autre idée un choix numéro 2 et un choix numéro 3 bien sûr bien sûr alors je vais même rebondir sur ce que dit Sandrine plus concrètement il n'y a pas qu'un seul moyen d'avoir accès à un métier jamais il y a plusieurs moyens d'y avoir accès et donc le plan A le plan B ou le plan C sont juste des moyens d'accès différents il y a une voie on va dire royale sur laquelle vous pouvez aller qui amène vraiment directement au métier et puis vous avez des voies parallèles qui peuvent être aussi des voies d'accès donc c'est aussi des questions à vous poser ça va rebondir sur la question qu'on vient d'avoir c'est comment a-t-on accès au programme des différentes universités il faut aller voir directement sur les universités sur les pages des formations qui vous intéressent mais ça veut dire avant d'y aller qu'il faut vous poser au moins déjà deux questions la première c'est quelle formation j'ai envie de faire et quel objectif derrière cette formation que ce soit un métier que ce soit une branche d'activité mais quels sont ces objectifs et si vous avez les réponses c'est super si vous n'avez pas les réponses le MOOC peut vous aider à trouver ces réponses au moins dans un premier temps et puis une chose aussi parce que ça c'est quelque chose auquel on est très confronté avec les étudiants votre choix n'est pas contractuel c'est-à-dire que c'est pas parce que vous vous dites j'ai toujours rêvé de faire le métier d'avocat donc je vais faire ça comme métier que vous vous rendez compte au cours de votre cursus que le droit c'est pas fait pour vous et que finalement c'est pas le métier que vous allez faire c'est pas grave vous avez pas signé en bas de la page quelque chose où c'est obligatoire de le faire donc si vous avez envie de changer ou si vous sentez que c'est pas fait pour vous n'hésitez pas à vous réorienter d'accord c'est vraiment un des grands un des grands avantages de l'université par rapport à une école une école vous forme à un métier l'université vous forme à énormément de choses et ce que vous avez acquis vous pourrez l'utiliser dans différents métiers dans différentes branches et voire vous réorienter complètement voilà et je vais encore rebondir là-dessus en disant ben voilà ce qu'a dit Sandrine à propos du réseau effectivement c'est pas quelque chose dans l'université française dont on parle contrairement aux écoles où là on va beaucoup beaucoup vous parler de réseau d'entretenir des liens avec les anciens etc nous c'est pas du tout le cas ça veut pas dire qu'il n'y a pas de réseau ça veut juste dire qu'on n'y accorde pas une importance aussi grande que celle qu'on peut avoir dans les écoles mais dans vos camarades de promotion vous allez garder des amis des gens qui vont avoir des très beaux postes et qui pourront être pour vous des ressources ou qui resteront peut-être juste des gens qui seront eux-mêmes qui auront besoin de vos compétences à un moment ou à un autre donc c'est vraiment aussi une autre une autre vision que celle que vous avez déjà du lycée je veux revenir également sur le sur le réseau parce que c'est une c'est une notion quand on est lycéen on voit pas vraiment à quoi ça correspond et on on lit souvent ce terme là à un intérêt dans la relation si vous construisez si vous commencez à construire des relations humaines basées sur un intérêt qui pour vous ça va être un peu un peu biaisé la question que je vous invite à vous poser c'est c'est pas qu'est-ce que le réseau peut m'apporter mais qu'est-ce que moi je peux apporter au réseau à quoi est-ce que je suis prêt qu'est-ce que je suis prêt à faire pour aider un ami qui se pose une question et on a sous les yeux une réponse directe c'est clair qui a compris le réseau qui répond à une question en disant réponse sur Parcoursup c'est ça c'est on a quelqu'un qui se pose une question vous avez l'élément de réponse qui peut lui être utile donnez-lui vous faites gagner du temps et c'est ça la base même du réseau qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres est-ce que vous avez d'autres questions il ne faut pas hésiter à les poser dans le chat c'est le moment c'est le moment d'autant qu'on clôture dans 5 minutes donc les dernières questions plus que le moment plus que le moment peut-être un tout petit tout petit point sur comment est construit l'intérieur du MOOC éventuellement en quoi se construit concrètement voilà le MOOC le MOOC est construit autour de 5 chapitres le premier chapitre parle des formations en sciences humaines qu'est-ce que c'est qu'une formation en sciences humaines et puis le descriptif et puis aussi tout ce qui a trait aux idées reçues sur les formations en sciences humaines c'est-à-dire que ça mène uniquement à faire professeur ou que on t'a perdu Floriane c'est-à-dire que Floriane qu'on a perdu ça y est je suis de retour je suis de retour je suis désolée voilà et puis le chapitre 2 lui est dédié plutôt à la présentation de la vie universitaire qu'est-ce que vous allez trouver comme ressources à l'université le chapitre 3 c'est bien démarré à la rentrée c'est bien démarré à la rentrée avec aussi on n'en a pas parlé dans la présentation on a profité de la pandémie oui on est les seuls à avoir fait profiter de la pandémie pour demander à nos étudiants de témoigner sur des éléments de leur parcours donc par exemple comment ça se passe quand on part étudier un an à l'étranger comment ça se passe quand on fait une double licence comment ça se passe quand on échoue à la fac ou quand on arrive à la fac en cours d'année voilà des éléments qui peuvent vous aider aussi à peut-être un petit peu mieux cerner la vie d'un étudiant on a de mémoire je crois 23 vidéos à vous proposer et puis le chapitre 4 et le chapitre 5 sont là beaucoup plus dédiés au projet donc le chapitre 4 va vous aider à construire votre projet le chapitre 5 à trouver les moyens de confirmer ce que vous avez établi comme priorité ce sont des bonnes priorités ou est-ce qu'au contraire là encore vous aviez des idées reçues et que finalement il faut changer certaines choses le chapitre 5 justement c'est rencontrer un professionnel on revient sur la question du réseau le MOOC est-il utile aussi pour les facs scientifiques ce sera notre dernière question il y a des choses transversales que vous allez retrouver dans les facs scientifiques après il y a des spécificités sur les sciences exactes qu'on ne va pas retrouver effectivement donc oui il y a une base que vous allez retrouver évidemment sur le fonctionnement de l'université sur le MOOC qui a démarré à la rentrée sur le vocabulaire de l'université sur l'organisation de l'université sur les différents services que vous pouvez trouver oui en partie alors je vous rappelle que des MOOC d'orientation il y en a 24 là on est en train d'en présenter un donc je vous mets dans la conversation le lien vers un site web où il y a sur la page d'accueil une notice par MOOC et il y en a un certain nombre sur des filières à caractère scientifique donc il ne faut pas hésiter à cliquer dessus et ça vous renverra vers la page de présentation du MOOC Sandrine j'aurais juste répondre à la question parce qu'on a eu deux questions sur quel métier à la sortie des sciences humaines alors là la liste des métiers est juste énorme donc je ne vais pas pouvoir vous faire une liste voilà ça va aussi bien de professeurs forcément professeurs d'histoire géographie philo voilà tous les types de professeurs en règle générale bien sûr tout ce qui est métier d'éducation mais vous allez avoir déjà tous les métiers juridiques donc avocat notaire voilà si le droit vous intéresse après vous avez aussi tous les métiers autour du management de la gestion vous avez aussi tous les métiers autour de l'art de la culture conservateur du patrimoine voilà et vous avez aussi tout ce qui est autour de l'événementiel l'organisation d'événements c'est aussi des métiers liés aux sciences humaines et puis il y a tous les métiers qu'on ne connait pas encore qui sont en train de se créer il y a quelques années par exemple community manager c'était pas un métier ça n'existait pas voilà aujourd'hui c'est un métier tout à fait courant que vous allez trouver qui est fait pour auquel vous pouvez accéder à travers des formations en sciences humaines et tous ces métiers là c'est vraiment des choses sur lesquelles nous formons les étudiants tous les jours après la question c'est pas forcément quels sont les métiers proposés suite à telles études c'est quel est le métier qui vous intéresse et comment y accéder est-ce qu'une faculté de sciences humaines peut vous y préparer vous trouvez sur tous les sites des universités des enquêtes d'associations professionnelles très précises très détaillées alors c'est sur le site il faut parfois fouiller un petit peu chercher un petit peu mais tous les diplômés bac plus 5 sont interrogés et on a la liste des métiers on a statistiquement le salaire qu'ils reçoivent comment ils ont accédé à leur premier emploi etc il y a toutes sortes de questions très intéressantes qui répondent à ça nous allons clôturer cette session de webinaire qui était consacrée au MOOC projet fac réussir en sciences humaines merci beaucoup Pierre-Guy et Floriane de votre intervention pour toutes celles et ceux qui se sont connectés n'hésitez pas à nous retrouver dans le MOOC j'ai mis la procédure pour vous connecter ouvrir un compte sur FUN et ensuite rentrer dans le MOOC à la fin de ce webinaire quand je vais clôturer vous allez recevoir un mail avec un récapitulatif de tout ce qu'on vient de se dire ainsi qu'une rediffusion de ces échanges merci à vous de vous être connectés on vous souhaite bon courage pour la suite de votre réflexion de votre parcours à la fois d'études et puis de votre projection dans un futur environnement professionnel on espère que tout ce qu'on vient de dire vous a été profitable et on vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine au revoir à toutes et à tous au revoir au revoir au revoir